Avoir décoré grandement sa base et avoir pêché au clair de la lune, B21 décida d'apprivoiser et de recueillir tous les chats sauvages, en leur construisant notamment un magnifique monument pour qu'ils y soient en sécurité et heureux. Par ces actes, B21 est-il devenu le héros de Minecraft ? La réponse, maintenant. Bon les gars, pour ce début d'épisode, je sais déjà ce qu'on va faire. On va commencer par décorer un tout petit peu ce nouveau bâtiment, que j'ai complètement rénové dans l'épisode précédent, et j'ai déjà une idée assez précise de ce qu'on pourrait faire, déjà pourquoi pas, ici en plein milieu. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques épisodes, j'ai créé cette ferme à canne à sucre, ce qui m'a donc permis de récupérer du papier, qui me permet donc normalement de pouvoir confectionner une table de cartographes. Comme vous en doutez, on va donc recruter un nouveau cartographe qui va se trouver juste ici, avec qui on va pouvoir commencer à échanger des maps. Alors, je vais en prendre deux, pour l'instant, de toute façon, j'ai pas assez d'émeraudes pour en prendre davantage. Et comme vous pouvez vous en douter, ces maps, on va les ouvrir pour pouvoir se créer toute une carte de notre monde, qu'on installera donc directement en plein milieu de ce bâtiment. Donc si, à partir de ce bloc, j'ouvre cette carte, oh là là là, regardez-moi ça ! L'objectif, ça va être donc de récupérer toutes les cartes de notre monde, pour pouvoir se créer un immense tableau sur lequel on les accrochera toutes, et sur lequel on verra donc l'évolution de notre monde au fil des épisodes. Et pour cela, écoutez, rien de plus simple, dans un premier temps, il va d'abord falloir que je récupère des émeraudes. Je vais essayer quand même de le mettre au niveau maximum, pour voir tout ce qui pourrait m'échanger, parce que je vous avoue que j'ai plus en tête exactement tous les échanges des cartographes. Ok, donc voici donc tout ce qui les change, bon rien d'intéressant clairement, à part les cartes, et peut-être pourquoi pas des bannières, je vois pas vraiment trop ce qui pourrait nous intéresser. Il y a ça aussi, une bannière pattern, mais je sais vraiment pas à quoi ça sert. Et bon, tant pis, au pire des cas, de toute façon, lui nous servira juste pour récupérer des cartes. Bon, maintenant que j'ai toutes mes cartes dans mon inventaire, on va enfin pouvoir directement les ouvrir. Alors, il faut que j'en ouvre une à partir d'ici, donc tac, c'est ce qu'on va faire directement. Ok, nous avons donc les deux là qui sont complètement reliés, c'est pas mal. Alors, il va falloir en ouvrir une autre juste là, voilà, parfait. Une nouvelle par ici pour terminer l'enclos des moutons. Et voilà, je pense que cette fois-ci, nous sommes bons, j'ai à peu près capturé toutes les zones de mon monde. Il ne manque plus qu'à les accrocher dorénavant. Mais bon, pour les accrocher, il va me falloir des tableaux, enfin des... je sais plus comment ça s'appelle exactement. Non, c'est pas des tableaux, c'est des... des item frames, en français, je sais pas comment on pourrait appeler ça, j'ai oublié, enfin bon bref, c'est pas très grave. Malheureusement, pour confectionner ça, il va me falloir du cuir, et j'en ai pas beaucoup, j'ai pas avrivoisé de vache. Donc ça risque d'être assez problématique. À moins que... En effet, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a également des cartographes. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu fail, il m'en a fallu plusieurs pour que cela arrive, parce qu'en effet, ils n'ont jamais voulu donner les trades que je voulais. Mais en effet, les cartographes sont capables de nous échanger des item frames. Donc, je vais en récupérer le maximum possible. Et j'ai même pensé à quelque chose, ces item frames, on peut même les faire brillants. Regardez-moi ça, normalement, ils devraient briller de mille feux. Euh... Ouais, bon, c'est... Bon, on va dire que... Ouais, c'est pas ouf. Bon, c'est pas très grave. Alors, on va décorer ça comme si c'était une maison, je pense. On va mettre un plancher, on va faire des décorations d'intérieur, comme si c'était, ouais, une villa, un petit truc comme ça. Enfin, bref. Vous avez capté ce que je voulais dire. Je vais aller dormir, je vais aller chercher un max de bois, un max de matériaux. Et après, on part directement sur la décoration d'intérieur, avant d'y instaurer notre carte. Ok, voici donc à peu près tous les matériaux dont j'aurais besoin pour la décoration. Vous allez me demander où est-ce que j'ai récupéré les cloques. Donc, tout simplement, en échangeant avec un villageois, je sais plus c'est lequel, bah je crois que c'est le cartographe d'ailleurs. Le cartographe ou alors le libraire qui m'échangeait une cloque, je sais plus c'est lequel. Enfin bon, bref, j'ai échangé ça avec un villageois. Et comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va s'attaquer à la construction d'un plancher. Ok, bon, là, je pense que pour le plancher, nous sommes pas mal. Je l'ai surélevé un petit peu pour pouvoir le faire en position haute. Et donc, être dans la capacité de poser des blocs dessus et pas qu'ils soient à lévitation. Sinon, pour la décoration, c'est sûr qu'on aurait été mal barrés. Bon, maintenant, il va falloir s'attaquer à un pilier central, étant donné qu'il y aura, je pense, forcément, une échelle qui mènera jusqu'en haut. Étant donné que, comme vous pouvez sûrement le remarquer, il y a plusieurs étages dans ce bâtiment. Trois au total, en comptant le dôme de verre. Mais bon, pour la décoration des étages, ça, on s'en occupera une autre fois. Là, c'était juste histoire de poser tout simplement les échelles. Bon, maintenant que ça s'est fait, on peut s'occuper des décorations intérieures. En commençant évidemment par les lumières, on va pas laisser des torches dégueulasses comme ça. C'est pour cela que j'ai échangé avec les villageois énormément de lanternes. Ensuite, on peut mettre également un petit peu de verdure. Pour cela, j'ai pensé tout simplement à des composteurs avec du feuillage. C'est simple et efficace, ça passe partout. Aux entrées, on peut carrément en mettre des plus grandes, hop, avec deux feuillages de haut. Alors, on peut également rajouter, pourquoi pas, des petites banquettes qu'on pourrait mettre comme ceci, tac. Histoire de s'asseoir quand on est un petit peu fatigué. Voilà, je vais en mettre un ici et un parallèle de ce côté-là. J'ai également pris quelques items frames en plus, tout simplement, pour pouvoir y ajouter, pourquoi pas, hop, les petites horloges, les trucs comme ça qu'on pourrait accrocher au mur, ça pourrait être sympa. On pourrait accrocher de ce côté-là une émeraude, hop, parfait. J'ai également pris quelques peintures, hop, voilà, qu'on pourrait instaurer par-ci, par-là. Il ne me reste plus qu'à instaurer dorénavant la grande carte de notre monde. Et comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai récupéré de la glace et également des chaînes. Tout simplement parce que, hop, on va poser ça, je pense, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre le puzzle de toutes les maps. Et voilà le travail. Bon, finalement, elle est largement assez grande comme ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage. Donc, on va simplement mettre les chaînes un petit peu plus proches, comme ceci. Par contre, ça fait un petit peu bizarre. Écoutez, après, je ne l'ai peut-être pas mis du bon côté. J'aurais peut-être dû le mettre du côté de notre bâtiment. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais le changer de place et je vais le mettre juste ici. Voilà, comme ça, c'est déjà bien mieux. Ça fait face à notre monument incroyable. Le seul problème de cette carte, en vrai, c'est que le pixel art, du coup, il est un petit peu moche. Et même mon crâne, on ne voit que le haut de mon crâne, en fait. Ça, c'est terrible. Pour faire des pixel art, en fait, il faudrait que je les construise directement à même le sol pour les voir. Et en vrai, on pourrait faire ça, à la limite, un petit peu plus tard dans l'aventure. On pourrait construire des pixel art dans l'océan. Tout simplement pour rajouter sur notre carte des smileys ou des choses comme ça. Ça pourrait être vraiment trop stylé. Le premier objectif de cet épisode est maintenant accompli avec la carte qui se trouve juste derrière moi. Et la suite, ça va être directement le plus gros projet de cet épisode. Comme vous l'avez sûrement pu voir dans le titre et de la miniature. On va s'attaquer à la construction d'un musée. D'ailleurs, pour ce qui est du musée, j'ai déjà une idée très précise de la plateforme sur laquelle il va se trouver. Et même de l'emplacement sur lequel il va se trouver. Le musée, je vais le construire juste ici. Regardez, ici, il y a énormément de place. Je n'ai pas beaucoup construit de ce côté-ci. Et comme ça sera sûrement le monument le plus grand de mon monde, autant qu'on le mette là où il y a énormément de place. Après, le seul problème, comme vous pouvez le voir, c'est que de ce côté-ci, il y a énormément de chunk à slime. J'ai à peu près calculé dans ma tête la taille. Et à mon avis, les chunk à slime qui seront sur notre monument, il y aura celui-ci, celui-ci, peut-être même celui-là-bas qui seront donc tous sur notre monument. Ça va être assez relou. Pour ce qui est du monument, bah écoutez, déjà, il va me falloir énormément de dirt. Parce qu'il va falloir agrandir énormément le territoire et construire une plateforme gigantesque. Donc avant de vous montrer tous les préparatifs et ce à quoi ça va ressembler, il va falloir que j'aille farmer un maximum de dirt. Parce qu'en effet, je ne sais pas si un demi-coffre à peine, bon, un petit peu plus qu'un demi-coffre de dirt suffira. Surtout qu'il va falloir que j'aille chercher un petit peu de dirt également avec de la terre bien fraîche. Donc bon, je vais aller farmer tout ça et nous, on se retrouve juste après. Il va également me falloir énormément de laine pour le début de la construction. Vous verrez de toute façon tout ce que je vais faire. Donc bon, on se retrouve après une petite séance de farming. Ok, bon, je pense que niveau terre, là, on est pas mal. J'ai rempli un double-coffre entier, il y a un demi-coffre un petit peu plus par là. Maintenant, il va falloir que je vous explique un petit peu le projet avant de vous lancer avec le premier timelapse de cet épisode. Alors, comme je vous l'ai dit, le build se trouvera juste ici. Et ce que je compte faire dans un premier temps, c'est faire un énorme cercle à l'instar de ce que j'ai fait pour l'enclos des moutons. Évidemment, le cercle sera plus grand. Peut-être de la taille du cercle ici. Peut-être, ouais, je pense que cette taille, ça peut être pas mal. Peut-être même un peu plus grand. À vrai dire, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que ça va être énormissime, les gars. Étant donné que je vais faire un cercle, que je vais surélever d'une dizaine, quinzaine, ouais, peut-être quinzaine, vingtaine de blocs. Et ensuite, par-dessus, je referai un cercle, cette fois-ci un petit peu plus petit, pour faire comme une forme de gâteau. Vous voyez, les gâteaux de mariage avec le premier étage et le deuxième étage juste dessus. On va faire ça. Et sur le deuxième étage, on posera donc l'énorme bâtiment qui constituera donc le futur musée de cette aventure. Et d'ailleurs, juste avant de passer au timelapse, je voulais vous montrer ce que j'ai fait ici. Au lieu d'avoir un seul compartiment juste là, j'en ai fait quatre sur lesquels j'ai donc posé des tableaux. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça fait un petit peu plus de décoration et au moins sur chaque entrée, on aura de quoi admirer quelque chose. Tout est les cas, on se retrouve quand on se retrouve. En tout cas, moi, je sais que ça va me prendre énormément de temps. Regardez ça, c'est gigantesque. Je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. J'ai fait que dix blocs de haut, finalement. J'avais dit une quinzaine, voire une vingtaine, mais non, il ne faut pas décoller. Une vingtaine de blocs de haut, c'est deux fois ça. Non, ça aurait été vraiment beaucoup trop grand. Bref, maintenant, je vais devoir vous l'essayer. Il va falloir que je remplisse tout ça avec de la dirt. Et une fois que ça sera fait, il va falloir que je refasse exactement la même chose au-dessus avec un cercle un petit peu plus petit. Je pense qu'on fera diviser par deux. On fera un truc de 52 diamètres, histoire que ça coupe pile poil à la moitié le cercle pour pouvoir refaire la même chose au-dessus. Mais bon, bref, dans un premier temps, je remplis tout ça avec de la terre et on se retrouve après pour passer à la suite. Ok, les gars, bon, j'ai enfin terminé la construction de la base du monument. Il me manque seulement deux trucs. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a tout un carré de vide et là-bas aussi. Et il s'agit tout simplement des deux chenka slime qui se trouvent sur le monument. Donc, j'ai voulu tout simplement ne pas les combler pour le moment pour éviter d'être envahi par les slimes. On les comblera juste après, ne vous inquiétez pas. Bon, au final, je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et autant vous dire que déjà, là, juste avec ça, on a de quoi faire pour faire un monument immense. Bon, bref, maintenant que la plateforme est terminée, il va falloir maintenant s'attaquer au bâtiment qui fera donc office de musée. Et ça, ça va être vraiment un problème parce que je n'ai pas non plus des ressources illimitées dans cette aventure. Et à part farmer pendant des heures et des heures, je n'ai pas vraiment d'autres moyens d'avoir énormément de matériaux. Donc bon, j'espère que je vais réussir à m'abstenir et construire quelque chose d'assez décent. Ou alors, du moins, je vais utiliser peut-être des blocs que je peux avoir en illimité comme, pourquoi pas, du bois. En fait, c'est le seul bloc que je peux avoir en illimité assez rapidement. Et moi, je vais partir sur une immense récolte de matériaux. Je vous laisse avec une coupure et on se retrouve tout de suite pour le début de la construction du bâtiment. Bon, j'ai récupéré dans les coffres derrière moi tous les matériaux dont j'aurais besoin pour la construction. Bon, à vrai dire, il n'y a pas non plus une très grande variété de blocs. J'ai un peu de mud, du verre, du bois et des blocs d'os. Mais bon, ça fera largement l'affaire, je pense. Dans un premier temps, on va s'attaquer à la première plateforme sur laquelle il y aura quelques petits bâtiments qui feront partie du musée. En effet, j'ai un petit peu réfléchi. Je pense que le musée, on ne va pas le construire uniquement sur la plateforme au-dessus. On va également faire des annexes sur la plateforme du dessous ce qui permettra de créer plusieurs salles ce qui risque en plus à terme de manquer de place si on fait ça juste en haut. Donc bon, bref, dans un premier temps, on va s'occuper de la première plateforme comme je vous l'ai dit. Alors ici, ça sera l'entrée principale. Donc, on ne construira rien. On fera sûrement une entrée avec un escalier qui monte jusqu'à là-haut. Et on va commencer directement avec du bois, je pense. Ça peut être pas mal du bois et quelques blocs d'os peut-être. L'objectif là, ça va être de faire des petites annexes qui seront sur la longueur qui arriveront à peu près jusqu'ici sur laquelle on fera un petit toit en vert. A l'instar de ce que j'ai fait ici, mais avec un peu moins de volume quand même. On fera ça, hop, quelques petits blocs plus bas. Je pense que je vais vous construire un petit module en timelapse. Et de toute façon, on va refaire exactement la même chose derrière et sur le côté opposé. Je vous laisse avec le premier timelapse et on se retrouve juste après. Ok les gars, voici donc le résultat final de la première partie du bâtiment. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit toit en vert au-dessus qui rappelle un petit peu ce que j'ai fait juste là. Et donc ce design, il va falloir que je le recopie à droite juste ici et derrière là-bas. Donc ça va, c'était pas très compliqué non plus à bulle. Le seul problème, c'est qu'il va me falloir un petit peu plus de mud. En effet, j'en ai farmé, mais ça sera clairement pas assez si en plus à la fin, il va falloir construire un bâtiment ici. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas montré, mais pour farmer de la bâtiment, je me suis construit une petite machine. Enfin bon, machine, il n'y a rien d'automatique, mais c'est juste histoire que je puisse farmer ça un petit peu plus rapidement et pas que je doive galérer dans l'eau à marcher et tout, je suis ultra ralenti. Donc en gros, je pose la terre ici, j'utilise les sources d'eau qui sont là pour irriguer la terre et la transformer en boue, tout simplement. Et après, je casse la boue, ça tombe dans les hoppers, ce qui ramène directement dans les coffres. Bon bref, maintenant que je vous ai montré le premier module, je vais vous épargner un autre timelapse pour la construction des deux autres et on se retrouve tout de suite une fois que je les aurais construits. Et voilà le travail ! Alors franchement, de loin, ça commence à être vraiment imposant et ça rend d'ailleurs super stylés les bâtiments. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour vous montrer un petit peu plus en détail ce que j'ai fait, parce que depuis tout à l'heure, je vous le montre depuis le haut de la tour, les principaux matériaux sont de la mud brick, évidemment, du bois et également du verre. J'ai mis des vitres un petit peu partout, ça rend stylé. Ici, j'ai mis des murets, regardez-moi ça. J'ai mis des murets et des blocs. Au moins que ça, ça fait un petit relief sur les côtés. Ça donne plus de profondeur, il y a de l'ombre, etc. Donc ça fait que le bâtiment est beaucoup plus beau comme ça. Et du coup, à l'avenir, lorsque nous commencerons à remplir notre musée, on pourra y ajouter différentes choses. Par exemple, ce bâtiment pourrait servir à collectionner quelque chose, ce bâtiment autre chose, etc. Bon, maintenant que ça s'est fait, que les bâtiments annexes sont totalement terminés, on va directement s'attaquer au bâtiment principal. Bon, cette fois-ci, il va vraiment falloir que j'aille chercher des matériaux. Parce que regardez-moi ça, mes coffres sont complètement vides, j'ai absolument plus rien. Il va falloir que j'aille chercher surtout de la mud, etc. Pour commencer la construction ensemble. Ok les gars, bon, j'ai pu récupérer à peu près tous les matériaux dont j'aurais besoin. Comme je vous l'ai dit, j'ai pu me faire un petit stock. Même si en vrai, je ne sais pas si ça va suffire largement, au pire, on ira en récupérer. Mais pour le moment, on va enfin pouvoir commencer la construction du bâtiment. Alors juste avant, par contre, je vais faire des petites échelles ici, parce que je sens que je vais en avoir marre de descendre et remonter à chaque fois avec des sources d'eau. Toi, tu vas mourir. Envie de fait, s'il te plaît, t'es en train de me gêner mon pote. Et maintenant, on va enfin pouvoir commencer. Alors déjà, je pense qu'on va faire 4 entrées différentes. Ici, il y aura l'entrée principale, devant laquelle il y aura donc normalement notre énorme escalier, accompagné du pont qui mènera jusqu'à notre base. Et pour les autres entrées, ça sera tout simplement des sorties du bâtiment qui nous permettront de nous rendre dans chacun des 3 différents compartiments que nous avons construits au préalable. On fera donc ici peut-être un escalier avec une entrée assez sympathique qui nous permettra directement de descendre là-dedans. Et à l'intérieur de tout ça, il y aura donc le bâtiment principal. On fera sûrement peut-être même un sous-sol dans ce bâtiment. Bref, il y aura encore énormément de place, donc on aura de quoi faire. Je vais m'occuper de construire toutes les fondations du bâtiment. Et on se retrouve juste après pour le continuer. Ok, voici donc à quoi pourrait ressembler le premier étage. Enfin, plutôt le rez-de-chaussée. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à appeler le rez-de-chaussée le premier étage à chaque fois. C'est une petite manie que j'ai qu'il faudrait que je change d'ailleurs. Comme beaucoup d'autres, mais bon, passons. Maintenant, le bâtiment, il va être bien plus imposant que ça. Vous imaginez bien. Là, de loin, il n'est pas très imposant. Bon, il va falloir faire quand même peut-être un ou deux étages supplémentaires. Oh mon Dieu. Je pense qu'il va falloir faire un ou deux étages supplémentaires, histoire qu'on voit bien la grandeur de la chose. Parce que là, il est quand même un petit peu ridicule. On ne le voit même pas entièrement, à vrai dire. Et d'ailleurs, je pense avoir une idée sympa de ce qu'on pourrait faire. Je pense qu'on va faire un premier étage et un deuxième étage. Un petit peu à l'instar de ce que nous avons fait ici, avec des formes un petit peu différentes. Pour le deuxième étage, je pense que je vais faire un grand cercle avec une énorme baie vitrée qui va faire tout le contrôle du cercle. Ça va être absolument trop stylé. Et pour le deuxième étage, on va faire exactement la même chose que ce que je viens de faire juste ici. Ça va faire un petit peu un sandwich, si on peut appeler ça comme ça. Un bâtiment sandwich. Je vais vous laisser avec le timelapse, je pense. Je vais finir toutes les fondations du bâtiment avec le premier et deuxième étage. Et on se retrouve juste après. Allez, petit MLG là pour vous montrer c'est qui le goat. Non, mais ça a bugué, ça a bugué en vrai. En vrai, ça a bugué, ça se voit, ça se voit. Bon, les gars, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai enfin terminé la structure. On dirait une araignée géante. Quand on aura fini, je pense que ça va rendre vraiment trop, trop stylé par contre. Surtout quand on y apportera les détails parce que là, ça fait un petit peu vide tout autour, comme vous pouvez le voir. Mais bon, ça, on s'en occupera à la fin. Maintenant, il va falloir remplir tout ça dorénavant. Alors comme je vous l'ai dit, la partie du milieu, j'avais pensé pourquoi pas à la remplir avec complètement du vert. Sauf que le seul problème, c'est que je vais sûrement faire un dôme au-dessus de ça. Un petit peu à l'instar de ce que j'ai fait ici. Mais je pense qu'on pourrait commencer à expérimenter la coloration des vitres justement pour pouvoir faire un petit peu de changement. Et pas que ce soit un petit peu trop redondant avec ce qu'il y a ici, avec ce qu'il y a là, avec ce qu'il y a ici. Alors bon, pour colorer les vitres, il va d'abord falloir trouver du colorant. J'avais déjà fait un test, comme vous pouvez le voir juste ici, avec des vitres rouges. Et je vous avoue, ça rend super stylé. Maintenant, est-ce que les vitres rouges, je les utilise pour la partie du milieu ? Ou est-ce que je fais le dôme par-dessus avec ? Honnêtement, je pense que la partie du milieu, on va quand même la colorer. Et au pire des cas, le dôme en haut, on le fera en vitre normale. Je pense que ça peut rendre stylé. Alors maintenant, pour la couleur des vitres, sur quoi est-ce qu'on pourrait partir ? L'avantage du rouge, c'est que je peux en avoir quasiment de manière illimitée grâce à ma ferme à faire. Regardez-moi ça, il y a énormément de petites fleurs rouges. Maintenant, il ne me reste plus qu'à espérer que ça rentre bien. On verra ça à la fin. Ouais, pas mal. Franchement, j'aime bien, j'aime bien le résultat. Maintenant, on peut enfin passer à la suite. Il va falloir que je remplisse la partie supérieure et la partie inférieure du bâtiment. Bon, ça va être très très simple. Ici, on va remplir principalement avec de la mud et sûrement des vitres, exactement comme j'avais fait ici, histoire de ne pas trop sortir du thème. On va partir sur un petit peu de décoration. Maintenant, on va tout remplir. Je vous laisse avec un dernier timelapse pour finir tout ça. Et après, on pourra enfin s'attaquer à la toiture du bâtiment. Et voilà le travail. Regardez-moi ça. Bon, j'ai enfin terminé du coup le bâtiment. Là, pour le moment, il va falloir qu'on s'attaque donc à la toiture du bâtiment. Alors, je vous avais dit que je ferais peut-être un dôme. Finalement, je retire ce que j'ai dit. En effet, au-delà du fait que déjà la toiture, elle a une forme assez particulière et donc faire un dôme dessus, ça risque d'être compliqué. La taille de ce dôme serait vraiment gigantesque et je pense clairement pas que j'aurai assez de glace. Et je vous avoue, je n'ai pas envie de repartir sur une session de farming de 400 millions de blocs de glace avec ces villageois complètement fous. Donc, on va partir tout simplement sur une toiture qui va être en adéquation avec la forme du bâtiment. Évidemment, le toit, je vais principalement le faire avec de la vitre comme j'ai fait juste ici. Simplement, ce ne sera pas une forme de dôme, ça sera une forme un petit peu plus basique et qui ressemble beaucoup plus à ce que j'ai fait juste là. Je vous laisse donc avec le dernier timelapse de la construction de ce bâtiment et je vous retrouve direct après. Bon, malheureusement, même comme ça, même avec un toit de cette forme, il va me manquer énormément de glace pour tout terminer. Donc, bon, je vais vous épargner une séance de trade intensive avec les villageois. Et voilà le travail. J'ai enfin terminé la construction de toute la toiture. C'est magnifique. Finalement, le rendu, il est beaucoup plus stylé que ce que j'avais imaginé. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour des blocs de fer en guise de ce que j'avais mis ici pour les blocs d'os. Je trouve que les blocs de fer, ça fait un beau petit contraste. Surtout que ce n'est pas du tout le même blanc que les blocs d'os, que la laine. Du coup, ça ressort super bien dans le décor. J'ai également rajouté des petits détails, notamment avec les métiers à tisser que j'ai mis un petit peu partout pour ajouter également de la couleur. Et bon, bref, là, je pense que nous sommes pas mal. Nous avons enfin fini la construction du toit. À partir de maintenant, il va rester plus qu'à décorer l'entièreté du bâtiment. Et dans un premier temps... Alors, pour ce qui est de l'étage tout en haut, on va tout remplir tout simplement avec de la dirt. En effet, comme vous pouvez le voir, ici, ça fait une énorme serre. Et je pense qu'à l'avenir, cette partie-là du musée sera complètement dédiée aux abeilles. Donc, il va falloir qu'on leur fasse un environnement assez sympa. Et je pense que mettre de la terre, c'est déjà la chose la plus importante. Voilà, parfait ! Le dernier étage est maintenant terminé. Ok, nickel les gars, j'ai terminé donc les trois étages. Maintenant que cela est fait, on peut enfin s'attaquer à la décoration extérieure. Et finir enfin ce bâtiment, parce qu'il reste encore quelques petits trucs à modifier. Ok, bon, je pense que là, nous sommes pas mal. J'ai rajouté quelques petits détails supplémentaires. Que ce soit du feuillage, que ce soit des lanternes, des blocs de métier, des escaliers pour le relief, etc, etc. Et de loin, voici donc ce que ça donne au final. C'est vraiment magnifique, je trouve. Et pour construire l'escalier, il va falloir partir sur un petit peu de terraforming. Donc, il va falloir péter tout ça. Et après, pour ce qui est de l'escalier, je pense qu'on va partir sur quelque chose en bois d'assez basique. L'escalier comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Ça fait une belle petite décoration. Si on fait ça jusqu'en haut, en vrai, ça peut rendre bien. Et pour continuer la décoration, on va simplement confectionner un chemin juste ici. Que l'on va évidemment décorer. Et sur les côtés, on pourrait même carrément créer des petites portes. Regardez-moi ça. Avec des petits chemins un petit peu improvisés partout. Qui mènent directement vers... Alors, je ne sais pas où, mais écoutez. On va faire des chemins quand même, ça peut rendre stylé. En n'oubliant pas, évidemment, de décorer le chemin avec des petites barrières. Et également, des petits buissons. Voilà, comme ça, c'est magnifique. Je vais en planter quelques-uns un petit peu partout. J'aimerais bien que ça laisse des arbres petits comme ça. Voilà, nickel. Là, comme ça, l'endroit, il est tellement plus chaleureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup le résultat. Maintenant, il va falloir reproduire exactement la même chose de l'autre côté. En faisant bien attention ici, parce que c'est un chunk à slime. Il va falloir donc que je spawn-prouve bien la zone. Et voilà le travail. De loin, voici donc ce que ça donne. Et regardez comment c'est magnifique. Ça rend vraiment trop stylé. Il ne me reste plus qu'à décorer maintenant le dessus de la plateforme. Et après, on sera enfin bon. D'ailleurs, sur les côtés, on pourrait même également rajouter, pourquoi pas, des barricades. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Peut-être quelque chose comme ceci. Avec, pourquoi pas, des murets au-dessus. Et des dalles pour terminer. Un petit peu comme nous avions fait juste ici. Ah là, on est bien. Oh bah maintenant, les gars, je pense que la construction est enfin terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime beaucoup le résultat final. Alors, évidemment, il reste encore quelques petits trucs à améliorer sur la plateforme. Mais bon, ça, je le ferai en off. Écoutez, sinon, ça sera beaucoup trop long. Je pense qu'on va se contenter de ça pour le moment. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce magnifique monument. Ce qu'on pourrait y améliorer. Et surtout, dites-moi ce qui pourrait composer notre futur musée. En effet, j'ai déjà pas mal d'idées de ce qu'on pourrait ajouter à l'intérieur. Mais je vous en ferai part dans les prochains épisodes. On pourrait déjà capturer pas mal de mobs. On pourrait rajouter plein de blocs. Peut-être, pourquoi pas, collectionner tous les blocs du jeu. Enfin bon, bref. Ça, ça va être des objectifs dont on s'occupera un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, comme vous pouvez sûrement le voir, on a dépassé les 400 jours de cette aventure. Alors oui, effectivement, ça va très vite. J'ai l'impression que tous les 1 ou 2 épisodes, on prend 100 jours. Et bon, ça témoigne un petit peu aussi du temps que je passe sur ce monde. Bon, maintenant qu'on a terminé la construction du jour, les amis. Il est temps de m'occuper d'un objectif également que je vous avais demandé dans le dernier épisode. C'était de me raconter les meilleures blagues dans les commentaires. Pour pouvoir renommer quelques chats à votre nom. Et dans cet épisode, je vais renommer 2 chats. Voilà, parce que ça va réduire petit à petit à chaque épisode. On va réduire un petit peu. Aujourd'hui, ça sera 2 chats. Et la prochaine fois, ça sera un seul chat. Bon, voilà. Vous n'allez pas vous plaindre, les amis. Écoutez, de toute façon, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Et pour être honnête avec vous, les gars. Ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mais la majorité de vos blagues, elles n'étaient vraiment pas vous. Voilà, je n'ai même pas eu un petit rictus pour certaines. Mais bon, gardez la foi. Gardez la pêche, les gars. Vous allez vous améliorer. Bref. Pour les 2 chats que nous allons renommer aujourd'hui. Le premier chat, nous allons l'appeler Salam. Tout simplement parce que Aïmen, Bounab, B21, tu peux appeler un chat Salam. Car mon chat Salam s'est fait écraser il y a 2 jours. Je trouve que c'est un bon hommage. Alors déjà, oui, c'est vraiment terrible pour ton chat. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans les commentaires à qui c'est arrivé. Malheureusement, je ne peux pas renommer tous les chats avec les noms des vôtres. Hop. On va donc échanger le premier name tag. Et on va enfin pouvoir renommer un chat qui n'a pas été nommé. Et on va mettre celui-là qui va s'appeler Salam. Et voici donc Salam qui rejoint la famille. La famille des chats, écoutez. Il ne reste plus que ce chat que nous allons renommer tout de suite avec le nom d'un abonné qui cette fois-ci a fait une blague. Qui a fait rire 95 personnes. C'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui demande, il me faudrait un sirop pour ma toux. Écoutez, je pense que je n'ai simplement pas le même humour que vous. C'est juste ça le problème. Et pour le dernier chat d'aujourd'hui, il va donc s'appeler NFBixRB. Maintenant, après avoir renommé les deux chats, sur ce, il va être temps de mettre un terme à cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Regardez ce build incroyable que nous avons fait. J'espère qu'il vous plaît sincèrement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour le prochain épisode, si vous voulez avoir votre nom sur un chat, ne me faites pas de blague s'il vous plaît. On arrête le délire des blagues. Je prendrai un abonné aléatoirement dans les commentaires et on lui donnera le nom d'un chat. Enfin bon bref, on arrête avec les blagues, par pitié. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager. On rush bientôt les 100 000 abonnés les gars. On est presque 95 000 à l'heure où je fais cette vidéo. Je compte sur vous pour atteindre les 100K et n'oubliez pas qu'aux 100 000 abonnés, il y aura une FAQ. Enfin bon bref, j'en dis pas trop. Je vais pas plus vous spoiler que ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à plus les mecs. Ciao.